Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne We Love New York pour vous parler de 10 choses à ne absolument pas manquer à New York si vous voyagez à New York l'été et bien sûr avec French Bee, compagnie aérienne que je soutiens officiellement pour les raisons évoquées dans l'article sur le blog, vous retrouverez le lien dans la description. C'est parti ! Je continue la vidéo à Apartments We Love Grand Paris qui est la location saisonnière qu'on propose dans le Grand Paris avec une touche new-yorkaise. Pour reprendre les raisons de partir cet été à New York, il y a les événements en plein air. Sous-titrage ST' 501 On adore New York, on adore l'aspect bétonné de la ville mais on aime aussi les espaces verts qui sont hyper nombreux à New York et d'ailleurs encore une fois, Central Park n'est pas le plus grand parc, il y a des parcs qui sont hyper vastes. Je vous invite à aller voir dans mon guide TechMeet to New York mes espaces favoris verts à New York qui vous permettront de partager des moments avec des locaux qui prennent beaucoup de plaisir à venir y pique-niquer, passer du temps avec de la musique, etc. tout l'été. Musique 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 Parmi les événements à ne pas rater à New York en partant avec French Bee, vous avez également tous les couchers de soleil. Musique 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 Un autre aspect très intéressant à New York l'été, ce sont bien sûr les marchés en plein air avec les températures, qui sont agréables, même si parfois effectivement il fait trop chaud, mais en général il y a des aménagements qui sont faits en conséquence. Pensez à tous les marchés, les food markets, les marchés vintage, les marchés avec des artisans locaux, vous retrouverez mes favoris dans mon guide TechMeet to New York. Musique 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 Et l'été bien sûr c'est la meilleure période pour faire les balades en plein air et vous en avez 35. en parlant de mon guide TechMeet to New York qui sont dans mon guide, qui sont personnelles, ce sont les balades que j'ai découvertes, faites et refaites pour la plupart depuis ma cinquantaine de voyages à New York et vous ne vous ennuirez pas avec ces balades. Ça vous permettra de faire tous les boraux de New York, les 5 et d'explorer vraiment la ville autrement et pas juste à travers ses facettes connues et encore connues. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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